Alors comment le coach intervient ? Vous tournez vers votre partenaire à Esio et là vous collaborez. Alors la collaboration à Préva pour vous, ça se passe comment ? Alors l'idée c'est vraiment d'accompagner l'entreprise et de répondre à ses besoins. C'est-à-dire que nous avons un catalogue en interne bien évidemment avec des possibilités d'action. Mais nous n'arrivons jamais comme ça en rendez-vous. C'est-à-dire que moi en général je ne sors rien à part un cahier et un crayon et je discute. C'est-à-dire qu'il faut que je m'imprègne aussi de la culture de l'entreprise, des actions qui ont déjà pu être mises en place. Voir un petit peu s'il y a eu des bilans, des diagnostics pour vraiment analyser un petit peu les besoins de l'entreprise. L'idée aussi c'est de travailler avec les autres partenaires. Une mutuelle, elle peut accompagner sur toutes les questions de bien-être, qualité de vie, tout ce qui va être risque professionnel. L'entreprise a la chance de pouvoir se faire accompagner de son service santé au travail, de la CARSAT également qui peut l'aider. Donc l'idée c'est de travailler en cohérence et de se compléter et de proposer un programme global. Donc c'est vrai que le premier rendez-vous avec Aurore dans le cadre de son projet, elle venait d'arriver, je venais également d'arriver chez Apreva. Donc ça a été vraiment une belle rencontre. On partageait les mêmes idées, les mêmes valeurs et ça a été aussi un projet un petit peu innovant parce que c'était pas gagné dès le départ. C'était compliqué à mettre en place mais on a continué à s'accrocher et aujourd'hui on a des résultats probants. Donc en fait l'idée ça a été de partir de ce qu'elle voulait faire, des constats qu'elle avait menés, de son enquête qui était intéressante auprès des salariés parce qu'ils avaient des demandes. Donc l'idée c'était bien de répondre à ces demandes et on a bâti ensemble le programme. Donc on est parti sur un programme d'accompagnement sur plusieurs séances avec à la fois de l'activité physique, des conseils sur l'alimentation. Comme elle vous le dit, il y a beaucoup de femmes dans cette entreprise donc forcément la question de l'alimentation était très importante. Mais aussi tout ce qui était autour de la gestion du stress. Donc on a mis en place des séances de sophrologie, des séances avec un coach sportif, tai chi etc. Donc voilà, à chaque issue de ces séances, on a fait passer un questionnaire. Donc ça on l'avait pensé dès le début, c'est-à-dire qu'on a tout de suite pensé l'évaluation. Parce que c'est intéressant de faire des choses mais si on n'évalue pas, parfois on se dit c'était bien. Puis au final ça n'a pas du tout répondu à la demande. Et l'idée c'était aussi de pouvoir réadapter rapidement. Donc nous avons tout de suite fait passer des questionnaires. Et ce qui a été intéressant dans ces questionnaires, c'est de voir que ça répondait. Donc à leurs besoins, mais qu'ils avaient d'autres attentes. Donc ils nous ont donné aussi au fur et à mesure des pistes d'amélioration de ce qu'on proposait. D'autres thématiques qu'on pouvait mettre en place. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est de voir l'évolution du nombre de personnes qui ont participé. Au début, c'est vrai qu'on avait 3, 4 personnes, parfois 5. Mais on ne s'est pas découragés et on s'est dit que ça allait faire son effet. Et en fait, les salariés qui participaient, quand ils repartaient de la séance, ils allaient expliquer un petit peu aux autres, aux collègues, ce qu'ils avaient vécu. Et en fait, la séance d'après, on avait à chaque fois quelques personnes en plus. Donc on voyait que ça avait fait son effet. Et je pense que c'est par les salariés eux-mêmes qu'on a réussi en fait à faire passer les messages et à faire venir les personnes. Donc ça, ça a été vraiment une super expérience. Alors on va résumer. Quand Aurore arrive dans l'entreprise, il n'y a pas de dialogue social. Elle a un préavis de grève dans les 3 jours. Donc évidemment, il a fallu expliquer et convaincre les salariés qui pouvaient faire confiance à ce nouvel DRH. Donc c'est peut-être normal qu'il y ait eu peu de répondants au départ. Puis la confiance s'installant, il y en a eu de plus en plus. Mais maintenant, on va se tourner vers le chef d'entreprise qui n'avait pas la culture de la qualité de vie au travail, manifestement, puisqu'il n'y avait pas de dialogue social. Comment vous l'avez convaincu ? Et comment surtout vous l'avez convaincu que de voir des gens faire du tai chi à un moment dans l'entreprise, c'était quelque chose de bénéfique ? Parce que ça, ça m'intéresse de le savoir. Alors en fait, l'argument le plus parlant, je vais parler un peu de manière crue, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je leur ai dit, ça ne va pas vous coûter grand-chose de le faire. On va tester. Enfin moi, je suis dans une logique de dire, voilà, on a sollicité l'avis des collaborateurs, voilà ce qui remonte. J'ai sollicité X, Y, Z partenaires. Voilà ce qu'on peut mettre en place et voilà le budget à mobiliser pour pouvoir le faire. Alors moi, je dis toujours, dans l'entreprise dans laquelle je suis, je suis au niveau baby qualité 0,3 ans, quoi. Donc on est sur cette phase-là. Je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, on a un partenaire mutuel, notamment, qui nous propose de mettre en place des actions de prévention, inclus dans le montant de la cotisation que versent les salariés et l'entreprise à cet organisme de mutuel. Donc j'ai dit, on va tester. Au mieux, ça marche. Au pire, on aura testé. Donc l'objectif pour moi, c'était de prévoir ces ateliers hors temps de travail. Comme ça, le coût en termes de masse salariale était neutre. Le partenaire à Préva propose ces ateliers dans la cotisation. Donc je n'avais pas de budget à demander à ma direction. La seule chose que ça a coûté à l'entreprise, c'est le moment de convivialité qui allait autour. Parce que forcément, en fait, on fait ça sur la pause déjeuner entre midi et deux. Donc le seul coût pour l'entreprise, c'est un sandwich, une tarte à la crème, une bouteille d'eau, un café. Enfin, de quoi se restaurer autour de cet atelier. Donc c'est ce que je disais. En fait, au tout départ, on était à 3-4 personnes. Et encore, les 3-4 personnes, c'était les cadres et 2-3 salariés comme ça, qui étaient déjà convaincus par cette thématique. Globalement, aujourd'hui, on tourne à peu près en moyenne à 15-20 personnes. Et sur certains ateliers, on a dû refuser du monde parce que la salle n'était pas assez grande d'une part. Et de seconde part, sur le dernier atelier qu'on a organisé hier sur le Tai Chi, à l'inverse, des personnes étaient intéressées de venir. Mais ça nécessitait des temps de trajet long. Et en fait, maintenant, ils sont en demande sur les autres sites en disant « Et pourquoi on ne fait pas ça chez nous maintenant ? » Parce que vous faites ça au siège, c'est très bien. « Mais pourquoi nous, on n'y a pas droit, en fait ? » Et aujourd'hui, maintenant que vous avez un peu de recul, après avoir expliqué ça à la direction, qui a dû regarder avec un air un peu curieux votre proposition, elle dit quoi, la direction, aujourd'hui ? Alors, la direction ne dit pas grand-chose, puisqu'en fait, c'est hors temps de travail, ça ne coûte rien. Donc, à la limite, si ça répond aux besoins des collaborateurs, à la limite, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est transparent pour eux. Parce que le retour sur investissement n'est pas quelque chose de palpable et de chiffrable de manière quand même précise. En tout cas, aujourd'hui, ça ne parle pas encore complètement à mes dirigeants. C'est quand on passe de 6 à 3% en absentéisme, ça, c'est chiffrable. Alors, ça, c'est chiffrable. Mais pour eux, l'impact, notamment sur la masse salariale, en fait, quelque part, ne se voit pas, en fait, à leur niveau. Alors, c'est vrai qu'on dit généralement un point d'absentéisme en moins égale un point de masse salariale en moins. À partir du moment où la masse salariale, chez nous, quelque part, évolue parce qu'on intègre de nouvelles personnes, ils ne voient pas cet impact sur la masse salariale en direct. Moi, j'ai beau leur dire qu'en temps de gestion indirecte, par contre, comme on a moins d'absentéisme, je passe trois quarts d'heure à une heure en moins à traiter un dossier maladie. Concrètement, moi, quand j'ai un arrêt maladie qui arrive, l'attestation de salaire, le dossier prévoyance, la gestion en paye, la visite de médecine du travail a déclenché au retour du salarié. Tout ça, ce n'est pas quelque chose que les dirigeants voient dans notre quotidien en RH. Moi, par contre, je profite de ce temps gagné pour développer de nouvelles choses, par contre, développer de nouveaux projets. Donc, c'est plutôt du gain de temps pour exploiter d'autres projets RH. Et puis aussi, la réunion que vous avez régulièrement avec le représentant d'Izio, je ne vais pas mettre Aurore en défaut parce qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas au commercial. Quand vous regardez la balance des dépenses et des cotisations, elle a dû s'améliorer aussi. Et les salariés ont dû voir leurs cotisations moins augmenter. Qu'est-ce qu'elles auraient dû ? Oui, alors, c'est plutôt qu'elle augmente moins. Parce qu'en fait, elle augmente quand même. Je suis désolée Aurore. Mais non, c'est vrai qu'en fait, au cours des trois dernières années, le pourcentage d'augmentation a été mesuré et limité. C'est-à-dire que la consommation, globalement, est légèrement en baisse. Donc, c'est vrai que le pourcentage d'augmentation impacté au niveau des collaborateurs, puisqu'on est au réel au niveau de la tarification, par rapport à la propre consommation de nos équipes en interne, la cotisation a augmenté moins vite que ce qu'elle avait augmenté, en tout cas, les années qui précédaient mon arrivée. Alors, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qui va être parlant pour les dirigeants. Parce que sur le principe, la cotisation a augmenté. C'est tout ce qu'ils vont retenir. Par contre, un effet notable quand même qu'eux ont relevé là-dessus, le tout premier atelier qu'on avait fait, où on n'a eu pas énormément de personnes, les personnes qui sont venues, en fait, étaient des personnes qui travaillent dans un pool téléphonique. En fait, au sein de notre organisation, tous les appels téléphoniques sont centralisés au sein d'un pool téléphonique. C'est un mini call center. On a huit personnes qui décrochent pour la prise de rendez-vous, les annulations, etc. Et c'est ce pool téléphonique, en fait, qui a été un petit peu précurseur de cette tendance réceptive, en fait, aux ateliers à Préva. Et le premier atelier, c'est un atelier gym ball. Alors, les gym ball, vous savez, c'est les grosses balles de femmes enceintes. Et donc, Clément, l'éducateur médico-sportif, a indiqué à ces filles qui se plaignaient de douleurs au niveau des hanches, au niveau du dos, parce qu'elles travaillent 7 à 8 heures par jour, en fait, dans ce pool téléphonique, en disant, voilà, nous, on est très sédentaires dans notre fonction. Donc, on commence à avoir des douleurs là, 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 là. Et tout de suite, en fait, Clément leur a dit, mais pourquoi vous ne testez pas la gym ball une à deux heures maximum, en fait, sur votre poste de travail ? Parce qu'en fait, au niveau du maintien, c'est vrai que quand vous êtes sur une chaise, vous avez tendance à vous avachir un peu comme ça au téléphone, etc. Et en fait, naturellement, la gym ball vous conduit à avoir ce type de posture. Donc, elles se sont gainées naturellement. Elles ont amélioré leur posture de manière tout à fait naturelle. et au bout, alors, dès le lendemain, en fait, elles ont investi elles-mêmes dans la gym ball, en fait. L'atelier, c'était le jeudi, le vendredi matin. Je les ai vus arriver avec leur gym ball acheté récemment et toutes fraîchement. Elles ont... On devait investir dans des chaises à 500 euros la chaise pour qu'elle soit super ergonomique, parce que la médecine du travail nous avait conseillé ce type d'équipement. Elles ont elles-mêmes investi 12 euros dans une gym ball et depuis, j'ai fait l'économie de l'achat de mes chaises. Sous-titrage Société Radio-Canada ...